Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre dernière soirée organisée par le collectif Identité québécoise ici au Lubu. On va terminer ça sur une discussion, je pense en plus sur une discussion qu'un cours avec Jacques Lacourcière sur le thème de la recherche de l'identité québécoise et puis j'aimerais juste vous rappeler rapidement la mission du collectif. On s'est donné comme mission d'explorer, de réfléchir et de participer à la création de l'identité québécoise. Pour nous, notre implication, ça a été d'organiser des conférences sur différents sujets qui touchent la collecte, des cours d'histoire, maintenant 15 cours d'histoire avec Jacques Lacourcière. On a écrit des textes, on a fait diffuser deux projets de création. Le premier, c'était un projet de nouveau drapeau québécois qui est ici. C'était un projet de réflexion qu'on a fait diffuser en janvier dans le Devoir. Et puis le dernier qui est sorti en fin de semaine sur le Patriote nouveau, en fait, à la défense du Patriote citoyen qui est une nouvelle icône qu'on propose, une nouvelle version moderne 2008 du Patriote québécois. Puis, c'est ça, juste peut-être un survol rapide des conférences qu'on a organisées cette saison depuis janvier. On a invité Gaston Deschaines qui est venu faire une conférence sur l'histoire du drapeau. Ensuite, l'histoire de l'économie au Québec avec Claude Bélan. Avec Georges Hébert Germain, on a parlé de la place du héros dans l'identité québécoise. Ensuite, Georges Auvin qui nous a parlé de Papineau et du mouvement Patriote. Et puis la dernière, le 7 mai dernier, sous le thème de la diaspora québécoise, l'identité franco-américaine. Avec Paul Laplande et Yvon L'Abbé, le 2 franco-américain, c'était vraiment intéressant. Merci à ceux qui étaient là. Puis, c'est ça en fait, vu que c'est la dernière de la saison, on aimerait remettre un petit cadeau à M. Lacourcière. C'est très modeste, même temps, un petit crément de glace produit du Québec. Ça fait des bulles. Comme un fat. Et aussi, on remet une carte à M. Lacourcière que j'aimerais peut-être lire devant tout le monde, si vous le permettez. Bien sûr, bien sûr. Ça m'inviterait de la lire. Je vais la revirer. Je vais la regarder dans mes archives, par exemple. M. Jacques Lacourcière, c'est un grand honneur que de vous connaître et de vous recevoir au début durant cette dernière année et demie. Votre générosité et votre disponibilité nous ont grandement émus. Merci beaucoup. Et comme vous le faites à votre façon, nous nous efforcerons à notre façon de garder en vie notre Québec. Nous continuerons d'explorer, de réfléchir et de participer à la création de l'identité québécoise. Que Dieu et que Diable vous gardent. Aussi, un peu comme on le faisait lors de chaque fin de saison, on aurait un petit tirage qu'on aimerait faire. C'est le temps de sortir vos billets. Oh! Et voilà, c'est peut-être plus que tu n'as pas gagné. Bonjour, monsieur. En fait, le prix, c'est un voyage au métro de Vinay. Non, c'est deux bières d'épinette, Marco, une entreprise québécoise. Si vous gagnez, gardez la bouteille, elle vaut un dollar quand vous la retournez dans un endroit consigné. Mais on pourrait quand même faire un voyage organisé ce soir. On intercepte un 34. C'est gratuit tout le monde, c'est sur mon bras. C'est un acte. Monsieur les chauffeurs d'autobus, Sophie, 34. Bon, premier numéro. Est-ce qu'il y a dans la face? Je ne sais pas. OK, le 104. Comment? Le 104. Je ne vais pas te remiser. 06 12 104. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort présentement? C'est un nouvellement arrivé. 103, mais ce n'est pas juste pour ça. Non, on est gardé. Oui, oui. 112 100. Voilà. Bravo, monsieur. Oui, ça y est. On s'en prie. Merci. 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 C'est vrai? Une dernière bouteille. Un, deux, trois. 084. Bravo. Et puis, seulement pour vous parler des projets qui s'en viennent pour nous, le collectif, on travaille à un site internet, identitéquébecoise.org. L'URL est déjà effectif, mais il mène à la page que vous connaissez peut-être déjà tous. On travaille à un site qui va diffuser, on espère nos événements sur vidéo, autant les conférences que les cours d'histoire. Puis, peut-être aussi une série d'événements sur la poésie québécoise, qui est une autre facette pour nous d'explorer notre identité. Bon, bien, sans plus tarder, je demanderais de l'applaudir pour une dernière fois, en ce qui nous concerne, chaleureusement, un de nos priviers nationales, Jacques Lacoste. Il y a un temps où une conseillère municipale va me classer patrimoine national, comme ça sera au Japon, d'ailleurs. Au Japon, il y a quelqu'un qui a une carrière assez bien remplie. Le gouvernement, s'il décide de consacrer patrimoine national, il est pensionné par l'État jusqu'à la fin de sa vie. Ce soir, on va parler d'identité. Premier point, avez-vous une pièce d'identité? Oui. Moi, je vais en lever trois. Le passeport. Le passeport, nom, prénom, nationalité, date de naissance, lieu de naissance, sexe, date d'émission et d'expiration. Permet de conduire. Nom, prénom, adresse, date de naissance, sexe, yeux, taille, expiration. L'assurance maladie. Nom, prénom, date de naissance, sexe, expiration. Il y a donc quatre points qu'on retrouve sur ces trois pièces d'identité. C'est-à-dire, le nom et le prénom, la date de naissance, le sexe et l'expiration. Le nom et le prénom, la question se pose actuellement. Sommes-nous des Québécois d'ascendance canadien-français? Québécois de souche? Leur Québécois de souche, maintenant, s'il paraît que c'est... Vous savez, les grandes réformes au Québec, c'est souvent qu'on se contente de faire des réformes de vraie bière. C'est vrai. Mais, nos neiges sont plus petits qu'avant, mais on n'a plus d'aveugles, on n'a seulement des non-voyants, on n'a plus de malades, on n'a seulement des bénéficiaires. Mais, comment va-t-on s'appeler? Je ne sais pas. Il y a aussi la date de naissance. Depuis qu'à fait-on s'appeler québécois? À partir de qu'à fait-on s'appeler québécois? Et, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour s'appeler québécois? Le sexe, dans le rapport Bouchard-Taylor, si on se fie au résumé que donne le Montréal-Gazette, il doit y avoir égalité entre hommes et femmes. L'expiration, jusqu'à quand va-t-il y avoir une identité québécoise? Vous voyez, simplement, à partir d'une pièce d'identité personnelle, il y a moyen de déborder sur la question actuelle. Alors, vous remarquerez, il n'y a pas de question de l'ordre. Dans aucune des pièces d'identité personnelle, passeport, permis de conduire ou assurance, il est question de l'ordre. Il n'y a seulement le passeport où tout est bilingue. Mais dans le cas de l'assurance maladie et du permis de conduire, c'est une des langues françaises. Ça s'explique. Le Canada est un pays bilingue et, officiellement, il n'y a qu'une seule langue officielle au Québec, la langue française. Et, à ce moment-là, selon Jacques Baudet, dans son livre « Les mots de l'histoire », il dit, pourtant, « Pour un peuple, la langue est le premier signe de l'identité nationale. » Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? J'en ai pas besoin de répondre, parce que moi, je serais de me poser des questions. Après ça, la discussion devra naître et vous devrez l'alimenter. Georges Duhamel a écrit dans « Refuge de la lecture », « Toute langue vit, travaille, respire, souffle, s'excelle et succombe à se transformant. » On peut tout retirer un peuple malheureux. Il est presque impossible de lui retirer sa langue. Et, il y a aussi, sous la signature de Simon Baudry et de Philippe Jean Poirier, à la Défense du Patriote Nouveau dans « Le Devoir » de samedi et dimanche 17 et 18 mai dernier, il est question d'identité culturelle. Est-ce que l'identité culturelle s'ajoute à l'identité linguistique? On parle de l'engagement citoyen. Est-ce que le fait qu'on partage la même identité doit faire en sorte qu'on s'engage comme citoyen à promouvoir? Mais quoi? Ensuite, il y a eu, au dernier congrès de la CFAS, deux étudiants de l'Université d'Ottawa. Ah non, excusez-moi, c'est devant la commission Bouchard-Tainer. Il y a Alexandre-Pierre-Pelletier, Paquin-Pelletier et Philippe Constantino-Morin, qui ont identifié trois « nous ». Et pour eux, il y a d'abord le « nous » socio-culturel. Ensuite, il y a le « nous » historique et le « nous » non-historique. Si vous vous rattachez au Parti québécois, on a voulu faire la promotion du « nous ». Est-ce que le « nous » est relié directement à l'identité québécoise? À vous de répondre. Et eux disent, par exemple, ils vont analyser tous les témoignages qui ont été présentés devant la commission Bouchard-Tainer, aussi bien de la part des franco-québécois que des néo-québécois. Il dit, c'est assez consensuel dans les mémoires. Ce sont les gens qui, sans renier l'histoire québécoise, sont ouverts à l'autre. Ils sont fiers du fait français, mais en même temps sont au diapason des autres sociétés libérales dans le monde. Ce « nous » est quand même assez important numériquement. On ne l'a pas vraiment compté. Et donc, à ce moment-là, pour eux, c'est le « nous » socio-culturel. Quant au « nous » historique, il dit, une autre définition de ce que fait un Québécois est moins inclusive et fondée sur l'histoire. C'est un nom s'identifiait essentiellement comme les descendants culturels des Calaisers français. Ce n'est pas explicitement, qui est l'auteur, mais c'est ce qu'on pouvait comprendre des textes nuances de Cousineau-Morais. C'est le « nous » historique qui a été rapporté par les médias, mais il y avait une importance numérique moindre que le « nous » socio-culturel. Et il y a un troisième « nous » qui, lui, n'est pas historique. On dit, étonnamment poursuit-il, un certain nombre d'immigrants retenaient la même définition des Québécois. Quand le « nous » historique est porté par le Franco, il se sent assimilé par les immigrants. Et quand le « nous » historique est porté par un immigrant, il se sent assimilé par les francophones. Ce genre de « nous » empêche le dialogue. Et là, on dit, une autre approche relevée par les auteurs, elle aussi moins fréquente, que le « nous » socio-culturel évacuait, au contraire, complètement l'histoire. Donc, s'il y a trois « nous », qu'arrive-t-il? Et il y a Salah Barlamak, qui est un des experts consultés par la commission Bouchard-Taylor, qui, lui, est professeur de nature d'Ottawa et président de la présence musulmane, dit, « ça nous prend un seul « nous » pour avancer. » Que va-t-il arriver? La façon dont on se nomme, on l'a vu tout à l'heure, on n'est plus Québécois de souche, on doit donc bannir cette expression. Il y a d'un clé québécois d'origine française. Et ce matin, à Radio-Canada, du moins à Québec, on a fait tourner des extraits sonores du film, du premier film de Bess Gratton, dans lequel il essaie de se définir. C'est du falardeau, tout cru, hein? Et sa dernière phrase, c'est, « Je suis ici un Canadien américain francophone de l'Amérique du Nord. » Quelles sont les bases de l'identité québécoise? D'après Bouchard-Taylor, ce serait, toujours selon ce qu'on peut lire sur le site Internet de Montréal-Gazette, la langue française, la laïcité de l'État, l'égalité homme-femme et l'esprit de solidarité. Mais ce matin, dans Le Devoir, il y avait, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, à page 7, A7, un article de l'historien, le docteur de l'histoire, Charles Courtois. Est-ce qu'il y en a qui le connaissez, vous? Est-ce que vous le connaissez, vous? C'est drôle, lui. C'est un jeune... Pardon? Il vient de finir son docteur. Il vient de finir son docteur? Oui, bien, oui. Lui parle que le Canada prêche le multiculturalisme, alors que le Québec prêche l'interculturalisme. Et que pour lui, ce qu'on doit développer, c'est vraiment l'interculturalisme, parce que Trudeau, c'est Trudeau qui a mis d'avant le multiculturalisme pour un peu tuer le bilinguisme. C'est-à-dire qu'on voulait un peu faire disparaître la notion de langue française, langue anglaise, en reconnaissant aux autres ethnies le droit de développer leur propre culture et de préserver leur propre langue. L'interculturalisme serait, d'après Charles Courtois, une diversité ethnique immigrante en perpétuant l'identité française d'Amérique des Québécois de souche. Et on serait donc vers une culture de convergence. C'est drôle parce que dans les mémoires québécoises que Jacques Mathieu et moi, nous avons publié en 1988, notre conclusion, c'est qu'on doit s'orienter vers une culture de convergence. Et non pas une culture univoque, mais faire en sorte qu'on se soit une culture à majorité francophone, mais avec quelques volets ouverts sur les autres cultures. Là, maintenant, la parole est à vous. Qui ouvre le combat ou le débat? Oui? Moi, concernant les noms que l'on devrait prendre, j'avais lu un livre, je ne suis même pas sûr de nom de l'auteur, mais il me semble que c'était Marcel Léaou, qui avait écrit « Pourquoi je suis séparatiste? » Oui, puis je trouve qu'avec le fameux québécois de souche, ça parle des plans d'établissement, ça se l'ouvre inclusif, exclusif. Je trouvais que dans ce cas-ci, ça aurait pu régler facilement les questions. Parce que moi, un canadien français, un canadien français, je me suis dit. Et moi, j'ai toujours dit « Dis-moi comment tu t'en as, je te dirais qui tu es. » Puis, si je peux me permettre de... Ah, permettez-tout! Honnêtement, je suis que le déceint comme un québécois, puis en passant, je déclare le budget des communautés ethniques différentes parmi nous. Mais moi, ce que je considère comme un québécois, c'est quelqu'un qui s'identifie d'abord comme québécois plutôt que canadien, puis qui préfère le Québec au Canada, finalement. Donc, c'est ça. Il y a déjà très longtemps que Pierre Bourgeois avait dit que, ça, aux Québécois, tous ceux qui vivent sur le territoire du Québec, c'est vraiment l'extension maximale. Oui? Oui, bien, à l'opposé, moi, je me demandais, suite aux nouvelles définitions qui sont sorties là-dedans, ou à la nouvelle appellation qu'on devrait avoir, les anglophones de souche, comment qu'on devrait les appeler, les Britanniques? Les embahisseurs. Ah non, excusez-moi. Les compétences d'origine britannique. Un petit peu de... Canadien d'anglais. Un petit peu de sarcasme. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est là qu'on s'en compte que, quand on veut changer l'appellation d'un groupe, on peut bien le faire de façon théorique, mais ça va prendre du temps avant que ça passe dans la culture populaire. On soit toujours Québécois ou Canadien. Parce que retourner à l'appellation canadienne-française, c'est un peu, comme on l'a dit plusieurs, on l'a dit plusieurs, retourner en arrière. D'ailleurs, Pauline Marois, lundi, c'est ce qu'elle a déclaré à Québec. C'est vraiment retourné en arrière, parce que l'appellation canadienne-française, même les francophones de la diaspora, s'appellent maintenant le franco-ontarien, franco-manitobain. L'appellation canadienne-française a vraiment perdu son importance de plus en plus. Et suivant les régions où vivent des francophones, ils prennent beaucoup plus une identité reliée au territoire où ils vivent qu'à une appellation générale pour tout le Canada. Et aussi, les franco-américains qui sont venus ici reconnaissaient le Québec comme leur mère patrie plutôt que la France. Donc, le Québec a quand même ce rôle-là ici en Amérique. Oui. Moi, ce que j'ai compris de ce qui est sorti des extraits choisis par la Gazette, c'est que ce que les commissaires proposaient, c'est un terme pour essayer de, justement, pouvoir jongler avec le tout le conflit qu'on entend depuis un an. Il n'a pas dit que les Québécois francophones étaient canadiens-français. Il a dit qu'à l'intérieur des Québécois francophones, il y a des Québécois francophones d'origine canadienne-française qu'on appelait de souche, mais les gens n'ont pas ça. Donc, appelons-les d'origine canadienne-française. Pourquoi on ne les appelle pas de souche? Parce qu'il y a d'autres Québécois de souche, dont les anglophones. Alors, si tu es Québécois de souche, je ne t'ai rien dit, tu es tout mêlé. Donc, les Québécois francophones d'origine canadienne-française, pourquoi on les distingue des autres Québécois francophones? Parce qu'il y a des Québécois francophones métissés aussi, surtout dans la région de Montréal. Et que s'est-il passé l'année passée? C'est qu'il y a eu des inquiétudes des régions du Québec qui ne sont pas encore très métissées vis-à-vis l'intégration de nouveaux Québécois francophones qui deviennent francophones de la deuxième génération et qui ont des habitudes culturelles différentes, dont des habitudes religieuses qui exigent des accommodements. Alors là, comment qu'on fait quand on est sociologue ou philosophe ou historien comme ils le sont, à eux deux, pour décrire le problème avec des mots qui sont précis, qui ne sont pas différents d'une personne à l'autre? Ils ont dit, on va distinguer à l'intérieur des Québécois francophones ceux qui sont d'origine canadienne-française. Ils ne sont pas des Canadiens français, c'est fini ça. Ils sont d'origine. Mon arrière-grand-père et tout ça, les autres, pas tous, parce qu'il y a un petit peu de métissage même dans bien des Québécois francophones d'origine canadienne-française. Mais ceux qui se définissaient comme Canadiens ou Canadiens français il y a 20 ans, bien, c'est des Québécois aujourd'hui, Québécois francophones, mais il y a un groupe là-dedans qui n'est pas encore métissé parce qu'il n'y a pas d'immigration dans leur région qui ont émis des inquiétudes et qui se sentent bien différents des Québécois francophones de Montréal qui sont habitués de vivre avec l'immigration Alors, comment qu'on... C'est des concepts descriptifs. Ils ne nous obligent pas à rien, là. S'ils essaient de décrire la réalité, on se décrit personnellement comme on veut, mais comment qu'on fait pour appréhender le problème si on n'a pas des termes précis qu'on sait ce qu'ils veulent dire? Alors là, il s'est fait bien du chien là-dessus. Je peux m'appeler Québécois d'origine canadienne-française, ça me parle même moins de canadien-français parce qu'il y a des Québécois francophones d'origine italienne comme ma compagne ici, puis d'autres qui sont des Québécois francophones mais qui ont peu d'écrire, puis encore là, on va en discuter parce qu'il y a tellement de métissage qu'on a plusieurs origines. Mais il fallait décrire ceux qui s'inquiétaient puis qui rûlaient dans les brancards l'année passée, puis les autres qui sont aussi des Québécois, qui sont aussi des Québécois francophones pour pouvoir essayer de comprendre le problème sociologique qu'on a dans les yeux. Mais comme c'était mis un exemple par la... Ah, mais la gacette, à ce moment-là, mais comme on ne sait pas dans quel contexte et avec quelle fréquence Bouchard et Taylor utilisent cette expression-là, et dans quel, vraiment, où est-ce que ça se situe? Il va falloir attendre vraiment la publication du rapport. Mais déjà, on est monté, on a grimpé dans les rideaux. On a grimpé chez nos dents. Je pense qu'il y a une différence entre être Québécois et appartenir à l'identité québécoise. Je vais essayer de faire juste une petite image. On a chacun un sac à dos qu'on transporte sur nous, c'est notre bagage, c'est tout ce qu'on a appris au cours de la vie, c'est tout ce que nos parents nous ont légué. Quand on sort de ce sac à dos-là, on peut trouver un dictionnaire, par exemple, puis trouver la langue française, on va sortir des CD, on va y trouver la culture à laquelle on appartient, tout ça. Quand on rassemble 7 millions de sacs à dos appartenant à tous les Québécois, à ce moment-là, on se dégage l'identité québécoise avec des bases, comme par exemple, qui vont sortir, qui vont émerger du lot, comme par exemple, la langue française va être plus importante que les autres langues. Bon, on pourrait peut-être même à la limite mettre la religion, mais il y a la culture. Donc, il y a certains aspects comme ça qui vont sortir du lot et c'est ton appartenance à ces choses émergentes-là qui vont faire en sorte que tu vas t'identifier à l'identité québécoise. Ce qui est différent d'habiter le territoire du Québec, qui à mon avis, c'est là la grosse différence. Est-ce qu'on va être capable de définir l'identité québécoise? Je ne pense pas parce qu'à ce moment-là, il faudrait faire l'inventaire de 7 millions de sacs à dos. Ça prend plus qu'un bac en théologie pour faire ça. La charte des droits veut... Je pense qu'il y a le news historique dans toute part. Oui. Vous parliez d'interculturalisme tantôt versus le multiculturalisme. Si on considère la culture autochtone et les Français par rapport à... Il y a eu beaucoup de métissage des deux cultures. Est-ce que l'interculturalisme qu'on vit plus ou moins au Québec, en tout cas plus que dans le reste du Canada, est une continuité directe de ce mode de vie en société-là qui a été développé par nos ancêtres auprès des Autochtones du territoire? Selon... Pour moi, il y a encore deux mondes assez imperméables que le monde autochtone et que le reste du Québec. Mais il y a eu une influence quand même. C'est-à-dire, on a... On est peut-être beaucoup plus influencés par les Autochtones qu'on a peut-être influencé les Autochtones. Oui, oui, oui. Sauf que... Je ne sais plus. Oui. Moi, j'ai commencé à souligner une initiative de l'Institut de Nouveau-Monde qui, dans le cadre de son école d'été, moi, j'avais rencontré des Maghrébines, puis ça, puis eux autres avaient été à un cours qui s'appelait « Ceci-là, Québec 101 ». C'était de leur propre gré qu'ils avaient consenti à aller à ce cours-là. Et puis dans ce cours-là, justement, on expliquait un peu c'était quoi, les Québécois, puis tout ça. Puis je vous ai dit au moins, juste pour... Moi, j'ai un peu la difficulté avec le fait qu'on focus toujours uniquement sur la langue. Moi, j'aime le peuple québécois, puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus qu'une langue, puis qu'on différencie beaucoup des Canadiens par beaucoup d'autres choses que notre langue, dont on est des Épicturiens, on est plus près de l'environnement, plus pacifique, plus... Parce que je trouve, moi, je préfère les Québécois aux Canadiens, aux Anglais, puis aux Américains. Je trouve que... Puis aussi, j'étais allé à... C'était un groupe qui s'appelait « Les intellectuels pour la souveraineté », puis eux autres disaient « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez notre combat, notre combat pour l'indépendance, il n'est pas sexy. » Je dis « Bon, rendons-le sexy. » Je trouve ce qui est méconnu, notre combat. Il faut parler comme quoi qu'on est un peuple qui fait bon vivre au Québec, puis nommer les raisons, puis il faut le rendre international. Moi, c'est ça que je trouve, c'est que... C'est à peu près ça. Oui, madame. Plusieurs choses. De toute façon, déjà... Souvent, ce que j'entends quand on parle d'identité québécoise ici, aujourd'hui, c'est un rapport historique. C'est une tentative de définir quelque chose à un moment donné fixe et puis de faire un bilan, un constat. Mais finalement, l'identité, est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qui se définit sans cesse, en permanence, et qui est tourné, qui devrait, enfin, qui devrait être tourné vers l'avenir ? Et d'ailleurs, j'aime bien la remarque de monsieur par rapport à l'indépendance. Je suis absolument... Je ne suis pas née ici, on va dire comme ça. Oui, ça va, et vous ? J'y vais, c'est... Mais ça fait 20 ans que je suis ici et je suis très étonnée parce que je viens dans des assemblées comme ça. Je vois très peu de journée communauté culturelle, comme nous disait je ne sais plus qui. Je vois, puis même quand je vois mon parti québécois, je vois très peu de représentation politique des gens qui ne seraient pas québécois de souche si vous voulez prendre cette expression. Moi, je ne vais pas jouer sur le monde pour aujourd'hui, en tout cas. Mais, et donc, je me demande si ce n'est pas un petit peu ça ou si c'est toujours ce rapport... J'ai lu ça dans... C'est les anglophones qui disent ça, que le Québec, c'est toujours défini par rapport à son histoire, les Québécois, et que finalement, donc, il y a peut-être ce manque de volonté d'aller vers l'avant, ou en tout cas, de penser plutôt vers l'avenir plutôt que vers son passé. Bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'avenir vraiment si on ne connaît pas bien son passé. Oui, mais je pense qu'on le connaît bien au Québec. Non, pas sûr. Non. Si elle connaissait notre passé... Mais... Votre remarque est intéressante en ce sens que mon fils me disait pendant le souper peut-être, est-ce que l'identité québécoise au 17e siècle, c'est la même qu'au 19e et la même qu'au 20e et la même qu'aujourd'hui? Disons que la conception d'identité a vraiment changé suivant les époques et suivant le milieu dans lequel on vit et suivant la population aussi qui vit sur le territoire québécois. Mais si le Québec n'est pas seulement composé de Québécois de souche, mais également de néo-québécois, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a plus l'histoire du Québec qui rentre en compte ou il n'y a pas également d'autres histoires? Est-ce que finalement toutes les histoires n'ont pas l'importance et encore une fois, il faut enlever de l'avant? Ah, il n'y a pas plus qu'une histoire. On peut demander ça aux gens qui écrivent des manuels scolaires. Oui? Un Québécois, ce n'est pas plutôt quelqu'un qui aime, enrichit et fait vivre le Québec? On peut demeurer en France, on peut demeurer en Ontario, on peut demeurer aux États-Unis et admirer le Québec, vouloir enrichir le Québec, admirer le Québec. Donc, être Québécois. C'est ça, peut-être des Québécois d'adoption, de sympathie. Là, on entre dans une nouvelle catégorie. Parce qu'il y a toujours des francophiles. Oui. On dit qu'aux États-Unis, il y a à peu près 16 millions de francophiles. Un certain nombre sont francophones, minoritaires. Mais, par exemple, en France, le Britannique, il y a 40 000 personnes qui suivent des cours d'immersion de langue française. Est-ce que ça en fait pour autant des sympathisants québécois? Je ne suis pas sûr. Non, ils sont très sympathisants. Pardon? Ils sont très sympathisants. Ça dépend si c'est des commerçants. Bien, sympathisants, n'oubliez pas de la racine grecque, c'est ça une patente, c'est ça. Vous allez souffrir avec. Wow. Oui. Moi, je voulais dire que le fond du problème de pourquoi comme de la crise actuelle de qui on est, pourquoi-t-il, d'où on vient. Puis, moi, je me dis, c'est depuis 5 ans ou 10 ans que le modèle québécois, parce qu'on a 15 ans, 20 ans, le modèle québécois, surtout économique, était très fort. Puis là, depuis 5 ans, 8 ans, le modèle économique québécois est laissé tomber. Il n'y a plus de québécois. que le modèle québécois, justement, par rapport à la langue, ça a été laissé tomber. Le gouvernement, il ne fait plus d'efforts pour faire respecter la langue. Au niveau de la culture, je veux dire, c'est différent de ces aspects, c'est différent de ces thèmes. C'est tout un ensemble de choses qui composent comme un modèle québécois puis l'identité québécoise, ça fait partie de cet ensemble-là. Puis, c'est que je dirais, pourquoi il y a une crise actuellement? C'est parce que les gouvernements en place, tu sais, prend comme juste par rapport aux accommodements religieux. Bien, si il y a 5 ans, je saurais, j'avais déjà défini des balises, des normes puis développé des différents mécanismes pour dire ça, c'est acceptable, ça, ça ne l'est pas. Bien, il n'y aurait pas eu de temps de dérapage que ça ou que les gens en place en autorité auraient accepté des affaires de n'importe quoi qui ne sont même pas des accommodements. Alors, tu sais, c'est que, c'est ça, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus même de modèle québécois qui est amené par la politique. Puis, même au contraire, tu sais, même la première année que Chaud aurait été au pouvoir, il voulait défaire, tu sais, il a enlevé toutes les subventions, il voulait défaire toutes les choses. Il y a eu bien du monde, tu sais, qui ont dit non, non, faites pas ça, faites pas ça. Mais finalement, ça a été fait en dos ou pareil, parce que comme la Caisse de dépôt ou dans toutes sortes d'institutions québécoises semblables, bien là, ils ont tous changé leur investissement. Ce n'est plus des choses au niveau du Québec, ils investissent juste ailleurs. Il y a plein de choses de modèles québécois, puis aujourd'hui, justement, l'Assemblée nationale, il pose la question à Chaud-Ré pour éventuellement amener une constitution. Puis Chaud-Ré, il a répondu c'est pas une constitution, ça va être juste un plan d'action. Parce que, genre, demain ou après-demain ou la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va proposer par rapport à ça, tu sais, c'est pour ça, d'après moi, qu'il existe comme un problème actuellement. C'est parce qu'il n'y a pas eu de leadership le modèle québécois a été laissé tomber. Puis là, c'est tout le monde qui est comme laissé un petit peu à la dérive par rapport à ça. Parce que si on prend juste un exemple comme la langue, tu sais, ça prend comme un mot qui est passé à la langue, on respecte la langue. Si au Québec, c'est pas fait, mais, tu sais, les néo-québécois, ils ne sont pas portés à respecter la langue ou à apprendre la langue française. Parce que, en tout cas, c'est un exemple que je vous donne. Est-ce que ça laisse entendre qu'on souffre de dépression collective? Oh, pélègue! Bien, c'est pas... Moi, je... C'est pas... C'est pas une dépression, mais c'est plutôt... Tu sais, une remise en question à cause qu'il n'y a plus de leadership, de fondement, de modèle québécois. Puis là, c'est tout le monde, tu sais, tout le monde tire la couverte de son bord, là, tu sais. Est-ce qu'il n'y a pas un genre de désinfection face à la chose publique actuellement? Oui, 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 oui. Je pense que c'est un petit temps. Mais savez-vous, aujourd'hui, dans le journal, aujourd'hui, sur Internet, je sais qu'à l'Assemblée législative de l'Ontario, il se posait la question, ça, c'est le premier ministre McGill, d'aujourd'hui, c'est marqué dans... À savoir s'il devait, oui ou non, enlever la prière du Notre-Père à l'Assemblée législative de l'Ontario, aujourd'hui. Ça, c'est au Québec, ça fait au-dessus de 30 ans que c'est enlevé ça. Oui, oui, enlevé ça. Mais, je dis, à l'Ontario, à l'Ontario, c'est pour voir, puis vous aviez tous les textes de différents argumentaires, de différentes personnes, une dizaine de personnes dans un texte qui disait, oui, on devrait l'enlever, mais ce n'est pas plus grave que ça. D'autres, bien, je mets d'autres choses à s'occuper, pourquoi il s'occupe pas de plutôt de l'emploi ou de... C'était même des argumentaires qu'on ne peut pas trouver ici au Québec, là, 20 ans, là. Tu sais, je veux dire, si c'était la même question qui se posait ici au Québec, là, tu sais, ce serait des choses beaucoup plus pointues, tu sais, des discussions beaucoup plus, je dirais, acerbes par rapport à ça, là. Tu sais, justement, on prend l'exemple de M. Tremblay à Saint-Denis, là, tu sais. Mais est-ce qu'on n'a pas suggéré récemment de remettre le crucifix à l'Assemblée nationale? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est juste ça. Juste pour ça, le crucifix, tu sais, tout le monde en fait de mon prix, puis même à l'Assemblée législative de l'Ontario, ils disent encore, les triages, pas parce que je suis religieux, là, je ne suis pas, je ne suis pas, tu sais, aucune religion, mais tu sais, c'est juste un exemple que je vous donne par rapport, tu sais, à la mentalité, tu sais, en Ontario, comment que c'est, puis ici, au Québec, comment que ça m'est rendu pointu au niveau des demandes, des différentes demandes de se respecter l'un l'autre dans son fondement, mais jusqu'où il y a eu les concessions comme à Montréal, on ne fêtait plus le jour de Noël. Certains ont demandé, par exemple, qu'on enlève la croix sur le Mont-Royal. Il y a des gens qui ont demandé qu'on enlève le sapin, l'histoire du sapin, on ne fallait plus fêter le sapin il y a quelques années, là, tu sais. Je veux dire, moi, la question que j'aimerais poser, parce qu'elle me démange, puis je veux dire, je vais la lancer comme ressortir, c'est jusqu'où, jusqu'où on doit pousser l'acceptation d'autrui, jusqu'à notre propre disparition. Moi, c'est la question que je me pose. Moi, personnellement, je veux dire, si on veut que le fait français survive en Amérique du Nord, il faut qu'on se relève les manches. Si on décide de tous parler l'anglais puis vivre comme les Américains, bien, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, il y a un projet de société, là, qui roule sur une crevaison, là, quelque part, mais je pense que, fondamentalement, il y a l'identité, c'est-à-dire, pour l'identité, c'est un territoire et il y a une langue. Moi, je ne chante pas de l'autre. Donc, là, il faut finir mon intervention, j'ai une question que j'aimerais poser, à savoir, l'appellation Canada, ça a sorti uniquement en 1860 ou ça a circulé avant? 1535, dans le briève Rissier, le Jacques Cartier. Bon, en fait, dans le fond, fondamentalement, c'est nous autres, les Canadiens, qui se trouvent un autre nom à l'Ouest de l'Italie. Non, mais ça me rend un vol, mais au Canada aussi, c'est bon. Sans référer à vous, il y a une petite phrase qui est très, très intéressante, on devrait prendre tous les intolérants. Oui. C'est à vous, d'avoir... C'est à vous. Oui, mais... Vous n'avez pas lié la main? Oui, mais en fait, ce que je voulais juste, c'est... Je vais te la dire, c'est que, est-ce que nécessairement la culture dépend de la langue? Je pense que dans le collectif, ça fait un an et demi qu'on fait des choses sur la culture, forcément sur la langue, mais est-ce que, justement, notre culture québécoise ne peut-elle pas, je ne dirais pas évoluer, mais peut-être avancer dans le temps en s'imprégnant d'autres cultures, tout en demeurant francophones? ce n'est pas nécessairement parce qu'on se rattache à nos symboles identitaires ancestraux qu'on n'est plus francophones. Moi, c'était juste le rapport international. Je ne sais pas si la culture dépend de la langue, mais l'identité, je pense qu'elle dépend de la langue parce que s'il n'y avait pas un réseau de communication entre nous, on n'en développerait pas des solutions comme le modèle québécois ou autre chose. On n'en développerait pas des institutions sans communication avec d'autres personnes à l'intérieur de ce réseau-là. C'est dans ce sens-là quand M. dit « Oui, la langue, la langue, bien oui, mais ce n'est pas une condition suffisante à la culture ou à l'identité, mais c'est une condition nécessaire. Il n'y a pas besoin de ça à la base. Je veux revenir sur la question de l'histoire. L'histoire aussi, elle est nécessaire. Ce n'est pas un facteur d'exclusion. Il faut s'inscrire dans une trajectoire collective. L'histoire nous amène ça. L'histoire n'exclut pas plus que la langue. L'histoire s'assemble. La religion s'exclut ça aujourd'hui. Peut-être pas à même, mais aujourd'hui, c'est un facteur d'exclusion. C'est pour ça que c'est un problème. Mais la langue et l'histoire n'exclut pas. On peut s'inscrire pour dire comme Mme Marois « Prendre le train en marche ». Moi, j'ai des étudiants africains qui m'ont dit après-midi qu'ils avaient acheté le coffret de Duplessis et le coffret histoire populaire du Québec et qu'ils écoutaient ça et qu'ils en raffolaient. Ils voulaient faire partie de se mettre dans la trajectoire pas de nos ancêtres parce qu'ils n'ont pas les l'air non plus. C'est de nos prédécesseurs sur cette terre. Mais il y en a qui sont arrivés après leur naissance. Mais je me suis inscrit dans cette histoire-là comme les autres. Je la brise et je la continue. La même chose pour les nouveaux québécois. Ce n'est pas un facteur d'exclusion de l'histoire. Alors, l'histoire et la langue... On ne veut pas les exclure. On ne veut pas les exclure. Mais non, mais il ne faut pas leur dire qu'ils ne font pas partie du peuple. Parce que comment tu veux qu'ils font une partie de l'avenir avec eux autres ? Ils sont intéressés pour peu qu'on leur en parle. Mais il ne faut pas arrêter d'en parler parce que j'en avais comme la langue... L'histoire aussi de l'avenir. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas. Oui. La religion, c'est un problème. La religion, c'est un problème. On parle d'ouverture, d'ouverture, d'ouverture. Moi, je me suis rendu compte que j'ai 56 ans. C'est en 67 qu'il y a eu la vraie ouverture vers le monde. Pas 67. Oui. L'Expo 67. Moi, j'ai commencé à goûter à de la nourriture. Je n'avais jamais vu ma vie en promenant dans un pavillon. Puis ensuite, il y a eu des restaurants qui s'est ouvert partout, là. Puis on a commencé là, à s'ouvrir. Sauf qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il faut s'ouvrir. Là, il y en a qui disent qu'il faut s'ouvrir. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on va s'ouvrir à quelle vitesse pour entrer dans les murs et que les autres nous dépassent. On a une origine ici. Moi, je dis que je suis de souche. 1658, le premier chabonneau qui a construit le premier moulin à la pointe de l'autre amme pour moudre de grain. On est tous éritiers, le Gilles. On est tous éritiers, oui, d'accord. L'autre problème qu'il y a majeur que je trouve, moi, le raisonnement que je vois, là, je vais dans des conférences comme ça depuis 40 ans avec M. Lacourcière et puis d'autres. Puis, ce qui arrive, les problématiques avec les accommodements raisonnables, pour moi, c'est une simplicité, là, totale. C'est une logique, là. C'est que depuis 1760, il y en a qui ont essayé de nous assimiler. Ils ont déporté les Acadiens à avoir pu nous déporter, ils nous auraient déportés. D'un océan à l'autre, c'est « one language across ». C'est ça, la mentalité. Il faut qu'on lutte continuellement. On regarde la loi 101, c'est pour protéger notre langue. La langue, c'est le basement de l'âme, de la culture, des arts, de peu importe. Alors, moi, je me dis qu'il faut protéger puis en ce moment, c'est extrêmement raisonnable. C'est qu'il y en a qui nous poussent dans le dos un peu trop vite, là. parce que nous, notre vrai problème, c'est la survie ici. De la même façon qu'il y avait la conscription quand nos employés se battent là-bas en Europe, la première guerre, deuxième guerre, notre premier combat fondamental était ici, en terre québécoise, de survie. C'était là notre premier combat. Pas aller se combattre là-bas. C'est pour ça qu'il y en a qui ne voulaient pas se rendre là-bas. Alors, c'est le déséquilibre, la problématique du Québécois aujourd'hui, premièrement, face au reste du Canada, c'est parce qu'on respire. Ça, c'est un fait. Mais, il ne faut pas oublier qu'on a du chemin de parcouru. On est encore là. Moi, je parle français aujourd'hui, là. Je pose un geste de terroriste. Je pose un geste de terroriste face au Canada anglais. Je suis 1% en Amérique du monde. Puis là, on protège les ours, on protège les autres. Moi, j'ai hâte qu'Hurper mette ça pour les Canadiens français sur la bonne distinction. Merci. Moi, je vais avoir le Canadien français avec un F majuscule. Ça fait 400 ans que les Québécois habitent l'Amérique du Nord. Puis, on a passé de Canadiens à Canadiens français à Québécois. Si on divise ça, bon, 400 ans divisé par trois appellations, ça donne une moyenne de 133 ans. Puis après, ça, on a une crise identitaire. mais je dirais que la dernière... On s'appelle Québécois depuis quoi, maximum 50 ans? 60 ans. 64-65. Bon. Puis, mais aujourd'hui, on vit une autre crise identitaire. Mais en Espagne, ça fait combien d'années qu'ils sont espagnols? Puis ils sont encore espagnols aujourd'hui. Pourquoi? Bien, parce que tout le monde là-bas parle espagnol. Moi, majoritairement, c'est... c'est le Québec de l'Espagne. C'est ça. Oui, mais... Elles sont la majorité puis elles sont un pays indépendant et reconnu. Bien, c'est ça. Bien, c'est le même principe si on devient indépendant et reconnu. Je dis, il me semble que, pour moi, c'est clair, l'indépendance, c'est la création d'une nation, veut, veut pas. Puis à ce moment-là, quand tu parles majoritairement une langue, c'est plus... C'est ce que tu veux faire avec une leader, Pauline Marouet, pas à nommer, elle n'est même pas capable de prononcer le mot indépendant. Je me demande si elle sait comment je l'église. C'est toujours souveraineté. Je vois dans ma tête que ça ne sonne pas correct. Pourtant, c'est plus indépendant. Vous êtes là lundi pour le prononcer le mot indépendant. Non, pas. C'est M. C'est M. Merci. Gilles Ducette qui a terminé le discours en prononciation. Je vous mets au défi, M. Lacourcière. Sortez les cassettes que Mme Marouet n'a jamais prononcé une fois le mot indépendant. Du mot indépendant, elle l'a dit. Dans l'oreille. Je vais essayer de défiler l'identité québécoise, mais d'un autre point de vue. C'est-à-dire, à quoi ça sert? Parce que moi, je trouve que l'identité culturelle, la langue, tout ce qui vient avec, c'est essentiel pour faire face à un des plus gros défis qu'on vit actuellement dans le monde, c'est-à-dire la mondialisation. C'est sûr que la mondialisation, ça a énormément d'avantages, on le sait, mais de l'autre côté, ça a des avantages. C'est comme un gros bouledoseur qui bouledose tout. Ça fait que s'il n'y a pas d'identité et de culture forte, on va se faire bouledoser pour le point final. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la culture, la langue, c'est un levier. Moi, je compare ça avec une espèce de levier, puis on se sert de ce levier-là pour soulever les énormes poids que la mondialisation peut nous mettre sur le dos. C'est très important. s'il y a beaucoup de gens qui ne sont comparables aux politiciens, mais beaucoup d'autres, qui ne se sentent pas préoccupés pour la défense de notre langue, de notre culture, etc., etc., je pense que ces gens-là ont capitulé déjà devant la mondialisation. Ça, c'est quelque chose de catastrophique parce que la mondialisation, c'est plus fort que tout. Si vous capitulez devant ça, comme, par exemple, les Américains ont capitulé de façon économique devant la mondialisation face aux Chinois, bien, même si c'est devenu le plus grand du monde, leur économie est dans un état désastreux présentement. Donc, c'est une très grave erreur de capituler, de cesser de se battre contre la mondialisation. C'est ça ce que je veux dire. Comment expliquez-vous qu'au moment où la mondialisation devient le plus important, dans bon nombre de pays, il y a une résurgence des nationalismes, alors qu'au Québec, on ne sent pas cette résurgence-là? C'est parce qu'au Québec, on est citoyen du monde. Les jeunes, c'est citoyen du monde. Vous, c'est citoyen du Québec. On est ouverts. Trouvez-vous pas que le nationalisme est à Québec international? Dans le contexte de la mondialisation, puis, bon, la montée du vote de l'ADQ, la commission Bouchard-Taylor, monsieur parlait monsieur le terroriste en arrière? Actuellement, il parlait de juste une sorte de survivance. Bien, c'est le discours du vieux nationalisme traditionnel qui a l'air de revenir. On parlait de retour aux Canadiens français, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour où on veut survivre. On avait un sentiment d'être envahi par les Anglais, là, on a ce sentiment d'être envahi par les immigrants, puis là, on a peur d'être envahi. Il me semble qu'on est réactif au lieu d'être actif. un projet dans l'histoire. On n'est pas au Québec. Au Québec, il y a un certain dynamisme et puis, je veux dire, la loi 101, elle a fait une partie de son ouvrage, mais il y a quelque part, on manque de colonne. Je veux dire, on devrait peut-être changer notre vie sur les plaques pour... Je fais partie du territoire des invertébrés, là, tu sais. Mais les politiciens parlent que la loi 101 a été déchiquetée. Quand t'es rendu que t'as... Comment est-ce qu'il s'appelle, Stéphane, M. Éclairty, il dit, ah, c'est l'une des plus belles lois canadiennes, la loi 101, ça va pas bien, la choc, ça va vraiment pas bien, tu comprends? Puis, c'est ça. Là, dans le parlementarisme britannique, il paraît qu'une loi qui est trouée, t'en fais une autre, et la loi est du go. Fait que tu fais 101 bis, puis tu t'en reprends. Mais non, il n'y a plus articulé là-dessus. On était allé jusqu'en cours suprême, on se fait vierger dedans à tout coup. Je veux dire, au niveau du fait français, les forces armées, demandez aux gars du 22 qui sont venus de l'Arganistan comment ça se passe, puis ceux qui ont... Tu sais, je veux dire, qui? Bien oui! Bien oui! On s'en va où, Albert? On fait quoi? Je veux dire, réveillons-nous, ou sinon acceptons de prendre le bulldozer ou on va prendre une vieille promesse des rhinocéros puis on va aplanir les rocheuses de l'ouest à l'est puis on va... Si vous voulez, on va passer à l'autre. Oui? Oui? Non, vous, vous? Vous avez levé la main? Non, mais je levé la main pour ma voisine. Ah bon? Ah bon? Il y a... Bien, c'est parce qu'il y a juste... Ah? Ah ben, Madame est prête à parler. Ah, oui, d'accord. Elle t'en reviendrait après. Je t'en vais te perdre mon idée. Je t'en sais pas bien. Non, mais je trouve ça... Je trouve ça intéressant ce que M. disait tantôt que la religion, c'est un problème. Je pense que, en quelque part, il y a quelque chose de vrai là. Parce que la culture, c'est important, la langue, tout ça, ça fait partie de l'identité québécoise. C'est le fondement même. L'histoire, c'est trois choses qui sont bien importantes. Mais la religion, j'ai l'impression... Parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Par exemple, l'autre fois, j'écoutais un émission qui parlait des Italiens et de la langue française. La loi 101. Elle s'abrassait dans ce temps-là. Ça n'a pas été facile. Ça a joué dur. Il y a eu d'autres événements aussi dans l'histoire du Québec qui ont fait conserver et qu'on a dit « Wow, ça va faire! » Parce qu'on s'est senti menacés. Je pense qu'il y a un trait de caractère des Québécois, c'est de ne pas réagir tant qu'ils ne se sentent pas vraiment menacés. Pour le moment, on n'a pas l'air de se sentir menacés. Même par la mondialisation, on ne se sent pas menacés. Parce que sinon, c'est vrai qu'on ferait quelque chose. Mais là, on ne se sent pas menacés, sauf! Là, avec les accommodements raisonnables, avec la religion, on est en train de perdre des acquis. L'égalité de l'homme et de la femme, par exemple. On est en train de perdre un acquis. L'on se lève, l'on gueule. Mais ça va redescendre. À un moment donné, on va se rasseoir, on va se taire, ça va encore couler un bout jusqu'à temps qu'il y ait une autre crise. C'est quoi la solution? En tout cas, c'est pas stressé. En tout cas, c'est psychologique. La solution est psychologique à peu près. C'est bien dépendant. C'est psychologique parce que j'ai l'impression qu'il n'y a une peur. Il y a un trait de caractère des Québécois, la peur. Oui, mais il faut arrêter d'avoir peur parce que c'est ça qui fait que... Puis c'est trop émotif. C'est pas rationnel. Mais ça, c'est raté. Ça, c'est pas rationnel. Mais... Je sais pas si c'est raté, C'est tout le temps émotif. Un pays, ça se fait... Pourquoi c'est psychologique? Parce que tantôt, M. Lecourcière... C'est moi qui dis ça. Non, 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 mais... Non, non, mais... Non, non, mais... C'est deux qui s'attendait à dire que c'est psychologique. On n'aime pas vraiment avec les deux en mérite. Non, non, c'est vrai. Puis les deux, vous étiez en train de dire que c'était psychologique. Madame a repris vos propos. Puis tantôt, dans le prix de juge, M. Lecourcière a posé la question si on était sur une dépression collective. Bien, ça se fait, oui. Ça fait que peut-être qu'il y a quelque chose là. Moi, je suis en train que le taux de suicide au Québec est plus élevé parce qu'on n'est pas un pays. Peut-être que je suis à côté de la trappe, mais je pense qu'en quelque part, que quand tu le sais pas... Il y a un problème. 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 Oui, mais simplement, je pense pas que les néo-québécois qui arrivent au Canada, qui viennent d'avoir, au Québec, d'ailleurs, plus particulièrement, qui viennent d'arriver dans un pays où ils se disent, voilà, j'arrive quelque part, je vais pouvoir me faire une vie, mes enfants, et plusieurs... Ils sont pas en dépression, eux. Non. Ils le sont pas, c'est sûr. C'est juste ça. Il faudrait peut-être juste se rendre compte qu'il y a des gens qui attendent après quelque chose et finalement, vous me parlez de dépression, moi, je me connaîtrais pas là-dedans. Puis quand on fait ça, eux, ils s'en vont chez les Anglots et ça, c'est évident. Parce que tous mes anciens collègues d'école sont tous partis chez les Anglots. Ils ont payé deux chiffres qu'à l'armée. Voyons donc, bande de... Voyons, réveillons-nous, tu sais, non. On se paye deux chiffres de même. Puis en plus, les Anglots qui l'ont mis en dehors de rendre à l'armée. Ah, c'est-tu qu'on est détêteux? On met trop de 100 d'armée et il y a 30 % d'investissement. Il y a quelque chose d'armée. Ben oui, puis en plus, les médecins qui sont formés à McGill, c'est là qu'il y a 50 % qui vont ailleurs. Payez avec notre argent, nous autres, ils polissent le camp. Parce qu'ici, les universités ne leur donnent même pas de place en externa. On l'a tous vu, on l'a vu dans le jour. Ils n'ont pas de place. On ne leur donne pas parce qu'on est en... C'est trop compliqué de prendre les étrangers. Non, non, c'est ça. On parle des anglophones qui l'ont dans l'externa. Je parlais de la formation des médecins donnés à l'université médicale. Directement, oui, ceux qui sont formés. Ceux qui sont formés. On investit le temps, parce que je veux dire, mathématiquement, on fait quand même pour eux autres. Je m'excuse. Non, c'est parce que là, ça commence à déborder. Donc, monsieur, d'abord, et puis... D'accord. D'abord, j'aimerais commencer par une petite parenthèse. On parlait du fait que tout le monde pourrait se nommer les éguitiers, les gens d'avant. Moi, je dirais qu'effectivement, je pense que, par exemple, si on prend les haïtiens, puisqu'on a tant d'haïtiens avec nous et qu'on les aime, je pense qu'on peut dire que leur histoire, c'est un peu à nous. Et le contraire, les gens qui sont ici, qui aiment le Québec, qui ont investi le Québec, c'est leurs ancêtres, les gens, finalement, les gens de l'île d'Orléans. Moi, je n'ai pas de problème à dire ça. Je pense qu'on est les éguitiers de... de Louis-Joseph Papineau, comme les éguitiers de Toussaint-Ouberture, si on croit en liberté, puis si on aime nos concitoyens haïtiens. Ça, ça va pour toutes les cultures. Mon point principal, si on a parlé de nationalisme réactif puis d'avenir, j'aimerais ça parler d'avenir. Pourquoi je pense que c'est difficile pour le nationalisme québécois et pour le Québec, en ce moment, de penser à l'avenir? Moi, ça me frappe à quel point, dans le 19e siècle, le Québec était au début porté vers le... avait le regard porté vers l'extérieur, porté vers la liberté, porté vers le progressisme. L'idée de liberté nationale a été écrasée avec la rébellion des patriotes qui a été écrasée et tout d'un coup, on est tombé dans le conservatisme. On était rendu... Notre maître n'était plus l'avenir. Notre maître était le passé, comme pour Lionel Gros. On s'est retourné sur nous-mêmes, ce qui était vraiment nécessaire à ce moment-là pour se protéger. Mais... Et puis, au moment qu'on a recommencé à penser à la liberté dans les années 60, on a recommencé à penser au progressisme, à penser à faire les... à chambouler les choses, à faire les changements, à regarder vers l'avenir, regarder vers l'extérieur. Et maintenant que là, on a eu deux... deux échecs référendaires, on a l'impression que c'est bouché. On recommence, on revoit, on se recommence à se retourner vers soi, on a peur avec les recommandements raisonnables. Est-ce qu'on pourrait vraiment à la... de la même ampleur, pouvons-nous imaginer une crise des recommandements raisonnables de la même ampleur dans un Québec indépendant? Moi, j'ai l'impression que non, parce que la sécurité, c'est quand on est en sécurité qu'on est capable de les voir les autres. Alors moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux. En ce moment, on recommence et la social-démocratie recule en ce moment au Québec. La même chose. Au moment où est-ce que l'idée de liberté nationale recule. Moi, je pense que c'est ça, c'est une des racines du problème et que si on veut pouvoir intégrer vraiment toutes les communautés au nous collectif, deux nationalismes qui sont en compétition et un nationalisme qui vient de l'extérieur qui nous est imposé avec un nationalisme canadien qui ne représente pas le Québec, c'est ça qui nuit au Québec. On regarde avec l'histoire, l'histoire, on est en train de nous imposer une histoire, à part, nous impose une histoire qui n'est pas la nôtre en nous faisant croire que c'est le Canada qui était fondé, le Canada, la Confédération canadienne qui était fondée avec un champ plein. Ça, je trouve ça inacceptable qu'un peuple ne puisse même pas dire se définir lui-même et moi je pense que l'avenir du Québec c'est de se définir lui-même. C'est pour ça que je pense que l'expression canadienne-française n'est pas adéquate parce que ça réfère maintenant le Canada, l'identité canadienne nous a été enlevée, ça ne nous représente plus et puis l'identité française c'est pas la nôtre, on la respecte, ça nous a influencé mais c'est pas la nôtre. Je pense que l'avenir du Québec c'est peut-être lui-même, se définir lui-même. Alors c'est ça. Mon idée. Oui, moi je... Excusez. OK. Oui, moi je... Non, 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 c'est moi, monsieur à côté de l'autre. Il y a un autre en arrière. Oui, moi ma question c'est qui a intérêt à ce que les immigrants ne s'intègrent pas à la société québécoise sinon les fédéralistes et puis c'est pour ça que moi je suis convaincu que la commission me plantait là de ce qui en est ressorti mais avant ça aussi il y a eu d'autres indices qui m'ont poussé à croire que l'idée était plus pire parce que ça a été commandé par Jean Charest puis je veux dire tout au long moi j'ai eu l'impression qu'il faisait la part belle aux immigrants et puis j'étais entre autres à un forum moi en marge de ça avec les mêmes commissaires et puis ce qui en est ressorti c'est un sociologue qui a dit que le français n'est en rien un facteur aidant à l'intégration des immigrants j'ai trouvé ça fort parce que ce qui disait c'était que quelqu'un qui parlait uniquement anglais avait autant de chances d'avoir un emploi mais je regrette mais c'est pas juste ça l'intégration et puis je pense que aussi l'oppose de l'amnist c'était que les Québécois je pense que bon nombre d'entre nous sont frustrés je pense qu'on a raison de l'être dans un certain sens parce qu'on se sent impuissant parce que par exemple on a voté majoritairement pour le oui au référendum on vote pour le PQ c'est les libéraux qui rentrent on vote pour Bourg c'est le Trambé qui rentre je veux dire on vote pour le bloc même si on le sait qu'on finit un rôle d'opposition je veux dire c'est ça on n'arrive pas mais cela dit puis je trouve que ça ça fait que des fois on va avoir justement un ton plus vindicatif on va être plus avenieux puis tout ça puis c'est ça qui fait des débordements il y avait un reportage en jeu puis tu disais tu voyais les Québécois ils disent non c'est comme ça ici parce que je veux dire justement on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut puis cela dit c'est ça je pense que les souverainistes on a tout intérêt à inclure tous les gens puis c'est beaucoup plus les fédéralistes qui font le contraire et puis cela dit ça ne veut pas dire pour autant renier leur origine ou quoi que ce soit au contraire moi je trouve que tous les immigrants apportent des choses super c'est ce qui fait la couleur du Québec je vais le prendre le droit de parole qui m'a bien à faire dans le fond écoutez le sociologue qui est allé présenter des chiffres à Bouchard-Taylor à ce sujet-là il a fait le constat sociologique suivant c'est que si tu parles français et anglais tu as un certain pourcentage de chômage si tu parles juste français puis tu es un immigrant tu vas avoir chômé beaucoup plus c'est Charles qui a chômé donc ce que ça se trouve à démontrer c'est que ça fait depuis 1968 à peu près depuis la création du ministère de l'immigration du Québec qu'on a décidé d'intégrer les immigrants à la majorité francophone sinon on avait une catastrophe démographique qui s'en venait et qu'on a rechangé la définition de ce qu'est un québécois francophone c'est pas juste les canaisers français puis c'est toutes sortes de mondes qui s'est mélangé un peu plus mais il semblerait qu'on ne leur rend pas service en leur disant d'apprendre juste le français ils sont obligés d'apprendre une troisième langue ça commence à être exigeant et dans le débat sur les accommodements raisonnables ce que j'ai trouvé fort intéressant c'est que le petit problème de certains fondamentalistes religieux qui nous demandent de temps en temps des accommodements puis qu'à cause des tribunaux on leur donne des affaires c'était très minime par rapport au problème dont souffrent les nouveaux québécois francophones celui de l'intégration socio-économique on leur dit venez ici puis ici au Canada au Québec que les immigrants ont le plus haut pour le chômage le problème il est là on lui dit venez faire partie du nous mais chômez il y a un problème là c'est que mettons des c'est vraiment ça c'est un problème c'est un problème